Marseille, c'est une ville qui est en belle et en grande mutation, par sa mixité déjà et aussi par sa gastronomie. On voit évidemment des jeunes talents naître. On voit aussi des signatures culinaires indépendantes et fortes qui se dégagent de la ville. Et un vrai attrait maintenant, la gastronomie à Marseille devient un attrait touristique. En Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse, il y a 12, 4 toques, 2, 5 toques, une toque d'or à l'inducasse, notre académicien. Et cette densité-là, elle est unique en France. D'être là aujourd'hui, c'est une vraie fierté. C'est un vrai bonheur parce que je vois des belles boues, je vois des gens qui sont passionnés, qui sont heureux. Le trophée meilleur pâtissier est attribué à... Benoît Jabouille, la réserve des rois à Beaulieu-sur-Mer. Très content, très honoré. Après, on dit toujours, c'est pas que nous. C'est un travail d'équipe. La gagnante du trophée Grand de Demain, Colline Fauquier. Go et Mio, c'est vrai que c'est une histoire qui dure depuis un petit moment maintenant parce qu'il m'avait déniché dans mon ancien restaurant avec le titre de Jeune Talent. Donc aujourd'hui, le fait d'être grande de demain, je trouve que c'est un peu un accomplissement. Je trouve que c'est un titre qui est hyper engageant. Le Go et Mio d'or 2023 est attribué à Mathias Dandine. Je ne sais pas si c'est Go et Mio qui m'a suivi ou c'est moi qui suis Go et Mio. Les chefs ont besoin de, pas de reconnaissance, mais d'accompagnement. Et en tout cas, le Go et Mio, aujourd'hui, on a l'impression d'être quelque part accompagné. Sous-titrage ST' 501